Comme tous les jeudis et pour la dernière fois de la saison, notre rubrique sortir avec William Erigoyen. William, bonsoir. On commence avec cette pièce de théâtre de Musset. A quoi rêvent les jeunes filles ? C'est une bluette écrite en 1831, c'est-à-dire trois ans avant Lorenzo Tchow et On ne badine pas avec l'amour. Ce n'est pas la pièce la plus connue d'Alfred de Musset, mais on trouve dans cette œuvre les thèmes chers à l'auteur. Oui, et sa détresse qui atteindra son apogée en 1835, quand prend fin sa relation avec Georges Sand et dont il ne se remettra jamais. Absolument, mais cette relation tumultueuse permettra à Alfred de Musset de trouver l'inspiration, à défaut d'amour parfait, amour dont il est précisément en question dans A quoi rêvent les jeunes filles ? Voyez le reportage que nous avons réalisé avec un grand romantique, Bernard Connor. L'aerte est un personnage calculateur. Il vient annoncer à Iris l'arrivée prochaine d'un homme à qui il promet une de ses filles. Iris, lui aussi prétendant, s'inquiète d'autant que le nouvel arrivant, Silvio, a des arguments. Toute votre nature est comme... Quant aux deux jeunes filles, elles ont des rêves de passion. Le bonheur vient de vous, comme il vous vient du ciel. Ce sont deux jeunes filles qui lisent beaucoup de romans. On pourrait citer les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, et... Et elles rêvent d'une chose, elles rêvent du grand amour, enfin du prince charmant. C'est un monstre, ma chère ! Silvio commet une erreur, il envoie le même billet doux à Ninette et Ninon, provoquant la colère des deux jeunes filles, mais amour et haine s'entremêlent. Je le voudrais aussi ! Il faut lui dire un comment, on va lui pouvoir apprendre ! Je ne montre pas une pièce de théâtre, je montre des hommes aux hommes. Et je ne travaille que sur des auteurs qui permettent ça. Alors qu'ils le fassent d'une manière un peu légère et drôle, et humoriste, humoristique, comme avec A quoi rêvent les jeunes filles, ou d'une manière grave, profonde, religieuse, avec l'organisation, pour moi c'est la même chose. Et comme tout finit par s'arranger, chacun trouve, chaussure à son pied, mais attention, l'amour est un parcours, parfois semé d'embûches. Je suis amogué ! Alors du rock pour continuer, pas n'importe lequel, celui du groupe mythique King Crimson, toujours là, 33 ans après ses débuts. Oui, même si la formation a connu bien des changements du groupe initial, il ne reste que le guitariste Robert Fripp. King Crimson est, par définition, le groupe de rock inclassable. Il sera en concert dimanche à Paris. Et il faut dire que ce groupe donne très peu d'interviews, donc il a fallu un petit peu chercher dans les archives pour trouver un extrait que voici. C'est parti ! On termine avec cette exposition consacrée à Maximilien Luce, peintre du XXe siècle. Alors, il n'est pas très connu, mais il s'est employé à peindre la condition humaine. Une exposition rend actuellement hommage à Mante-la-Jolie, à ce peintre mort en 1941. Très tôt, Maximilien Luce s'est intéressé aux petits métiers, aux chantiers parisiens, au monde ouvrier. Il a également peint la guerre, puisqu'il a vécu les grands conflits mondiaux. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on lit aussi l'histoire de France dans sa peinture, c'est-à-dire la commune, la montée de l'anarchisme. Et Maximilien Luce ira jusqu'à fournir des dessins à des revues satiriques ou anarchistes. C'était ce qu'on appelait à l'époque un intellectuel engagé, un artiste engagé, plus exactement. Merci beaucoup, Liam, et bonnes vacances, alors.